Alléluia, Alléluia, bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons présenter sur mon Seigneur, c'est votre sévente moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Notre Père et notre Dieu, je veux te dire merci. Merci pour ce beau moment, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci de ce que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Béni sois-tu au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, tu prends le psaume 107 et nous allons lire le verset 28. Le psaume 107 et le verset 28. Voilà, dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia, Alléluia. Nous avons l'habitude de crier à l'éternel. Alléluia, il faut crier, il faut crier encore plus fort et le Seigneur va te délivrer. Et toi qui m'écoutes, le Seigneur est notre Dieu, il est notre bannière, il est notre forteresse. Il faut crier à lui. Je sais que si tu es malade, le Seigneur va te guérir. Si tu as un problème quelconque, il va te guérir, il va te délivrer de tous ces maux. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Demain, c'est le 7 août, je crois, chez nous, en Côte d'Ivoire, il faut prier pour le président Ouattara. Parce qu'il paraît qu'il a le Covid, je ne sais pas. Mais comme c'est une autorité, et en tant que chrétien bien élevé, il faut prier pour les autorités. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut prier pour les malades. Donc, il faut le soutenir dans ces moments difficiles. Il ne passe pas des moments difficiles de maladie, prier pour lui. Afin qu'il soit rétabli et qu'il libère les prisonniers politiques. Alléluia! Donc, vous voyez que si nous prions pour lui, le Seigneur va faire pour nous. Il va faire sortir tous les prisonniers politiques. Que son nom soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Il faut prier à lui. Ce soir, toi qui m'écoutes, si tu as un problème quelconque, crie à l'éternel ton Dieu. Crie à Jésus-Christ. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te guérir. C'est lui qui guérit toute maladie. Alléluia! Il faut prier à l'éternel jusqu'à ce que tu sois rétabli. Alléluia! Que toutes ces montagnes, diaboliques ces montagnes de maladies, quittent ta vie. Il faut te souvenir aussi des autorités. Il faut prier pour le président Béthier. Il faut prier pour le président Babo. Il faut prier pour la délivrance totale de la Côte d'Ivoire. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce que ton problème soit résolu. Alléluia! Que toutes ces flèches maléfiques disparaissent de ton corps. Toutes ces maladies, toutes ces programmations démoniaques disparaissent. Alléluia! Nous avons un Dieu très puissant qui guérit toutes sortes de maladies. Il faut prier pour le président Alassane afin qu'il libère les prisonniers politiques. Alléluia! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, soit célébré en dignité. Toi qui m'écoutes, prie pour le président Babo. Prie pour le président Ouattara qui a le Covid. C'est ce qu'on nous a dit. Et prie pour le président Béthier. Ce sont nos autorités. Voilà, il faut prier jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Il faut prier pour le président Babo afin qu'il soit rétabli, qu'il soit protégé. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur est là pour nous guérir. Le Seigneur est là pour nous rétablir. Le Seigneur est là, il est venu pour nous affranchir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a libérés de la maladie, de pouvoirs occultes, de pouvoirs sataniques, diaboliques, démoniaques, maléfiques. N'est-ce pas merveilleux d'être libres? Nous sommes affranchis par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Nous sommes libérés. Par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a libérés de ce pouvoir démoniaque, de ces liens ancestraux, de ces liens parentaux. Le Seigneur nous a libérés de tous ces pouvoirs diaboliques. Alléluia! Donc, que tu saches que nous devons prier pour nos autorités, parce que c'est la parole de Dieu qui nous recommande de prier pour nos autorités. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse un travail de fond dans ta vie. Le travail de fond, c'est quoi? Certainement que tu es malade, mais en priant pour les autres, tu vas recevoir la guérison. Alléluia! Tu as une demande quelconque à faire au Seigneur. Voilà, il faut prier pour les autres, et tu vas voir que ton problème sera résolu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Jésus-Christ soit glorifié. Et qu'il donne gloire à son nom. Remercie au Seigneur Père, je vais te dire merci. Merci au Roi des Rois de guérir nos autorités. Le Président Gbagbo, le Président Alassane et le Président Bédier. Et toutes les autorités de notre pays, Seigneur. bénis chacun de nous, bénis nous qui les soutenons. Bénis la Côte d'Ivoire, guéris la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est malade. Guéris la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de guérison, guéris tous les Ivoiriens. Sois avec nous, dirige-nous, guide-nous, parle-nous, renouvelle-nous, soutiens-nous, au nom de Jésus. Amen! Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen! Au revoir, c'est votre servante moyen. Il faut s'abonner.